bonjour tout le monde et bienvenue dans ce power matin spécial détox c'est notre avant dernière vidéo du régime détox alors le power matin comme d'habitude ce sont les trois défis un défi physique un défi alimentaire et un défi mental que je vous ai noté dans les commentaires en haut et dans la partie physique il y a aujourd'hui des étirements tout 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 spécifique pour le dos donc on va les faire tranquillement tous ensemble en douceur une fois que les explications du power matin et du spécial détox sont terminés donc vous pouvez tranquillement vous dire allez je prends un petit café je bois un petit jus de citron et on s'y remet tout de suite on va faire les étirements alors d'abord on commence par se lever le matin donc ça c'est le régime spécial détox on se lève le matin on va à la salle de bain on se brosse les dents on gratte la langue premièrement et ensuite on va à la cuisine en boisson jus de citron avec de l'eau et on essaye de déjeuner de petit déjeuner le plus tard possible pour garder le jeune de la nuit le plus longtemps possible donc si vous avez l'habitude de déjeuner à 6 heures du matin mais essayer de le faire à 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures reculer comme ça le plus loin possible le moment de la prise du petit déjeuner et ce sera que les fruits pendant les 7 jours donc au petit déjeuner à 10 heures que des fruits si vous devez aller travailler vous les mettez dans une petite boîte vous les emportez avec vous et vous allez déjeuner manger ces fruits que uniquement lorsque vous commencerez à avoir faim pas avant n'anticipez pas votre faim attendez que ça vienne voilà et puis peut-être que au début de la semaine vous vous arriverez à décaler le petit déjeuner que de 15 ou 30 minutes mais sûrement qu'à la fin de la semaine vous arriverez à décaler beaucoup plus que ça donc on prend le temps de faire son programme bien ensuite dans le défi alimentaire zéro sucre raffiné rien on oublie pas de sucre dans café on remplace ça par du miel et si jamais vous voulez vous voulez mettre du sucre dans votre corps vous prenez des fruits mais pas de yaourt pas de pas de gâteau pas de sucre raffiné donc il y en a pas mal un peu partout donc il faut vous réfléchir à ce qu'on va manger ensuite on a notre défi mental et aujourd'hui c'est assez simple pratique mais assez simple vous vous levez ce matin vous vous préparez votre journée mentalement ce soir au coucher vous refaites le point sur votre journée et vous voyez ce que vous avez bien fait mal fait améliorer peu mieux faire etc enfin fait le point sur tout ce que vous avez fait dans cette journée et vous vous dites ok là j'aurais pu m'améliorer sur tel ou tel point c'était peut-être pas utile de m'énerver tout autant je ferai mieux demain et je vous donne un exemple concret vous énervez en voiture il ya un embouteillage et ça ça arrive quand même très souvent et vous vous énervez peut-être contre la voiture de devant la voiture de derrière contre quelqu'un qui est dans votre propre voiture qui n'y est pour rien qui a cet embouteillage mais vous c'est l'embouteillage qui vous embête et vous vous énervez placez cet énervement sur une échelle de valeur entre 0 et 10 sachant que 0 vous êtes hyper cool ça vous fait rien du tout et dit c'est la colère la colère le top de la colère placer ce moment sur l'échelle et admettons voilà c'était à 7 et puis finalement le soir en y réfléchissant on dit mais pourquoi je l'ai mis à 7 cette colère tout bien réfléchi est ce que est ce que je pouvais faire autrement est ce que je pouvais passer par dessus les autres voitures avec ma voiture est ce que je pouvais sortir des ailes de chaque côté non concrètement on a beau analyser la situation la situation et on se dit mais enfin pourquoi je me suis énervé autant et ben pour rien donc je vous propose de réévaluer votre colère sur cette échelle et de mieux faire le lendemain donc j'ai pris l'exemple de l'embouteillage mais ça peut être pareil pour la machine à café qui ne marche pas ce matin c'est pénible mais ça vaut pas indice parce que peut-être aussi ce que vous pouvez faire c'est que vous vous dites bon alors qu'est ce quelle est la situation que je mettrais à 10 dans la colère moi par exemple je déteste le mensonge lorsqu'on me ment pour moi ça c'est à 10 la violence physique envers autrui ça pour moi c'est à 10 voilà placer comme ça tout ce qui est à 10 pour vous et ensuite comme ça vous réévaluer le reste de votre échelle et vous arrêtez de vous énerver peut-être pour rien et vous verrez que vos journées seront mieux l'objectif pour moi c'est que vous soyez de plus en plus détendu et plus vous êtes détendu plus vous êtes prêt à passer une journée productive parce que notre cerveau est tout à nous notre corps est plus détendu aussi donc on essaie de se la faire dans ce sens là bien on a terminé notre petit power matin le défi mental physique alimentaire et maintenant on passe à nos petits exercices pour le dos j'ai une charmante maman qui me suis sur facebook qui m'a demandé des exercices pour le dos oui voilà je t'en donne et je vais mettre un tout petit peu de musique donc vous allez me dire si c'est assez fort ou pas ce matin je vous ai mis du mozart et ensuite on s'installe sur son tapis tapis ou tapis du salon ça suffit que vous ayez un tapis de sport ou pas alors ça va le son oui plus fort bon bon j'espère que ça va que ça ira j'ai un conseil à vous donner avant de commencer les exercices pour le dos c'est de toujours penser pendant qu'on fait ces exercices à se grandir il faut allonger sa colonne vertébrale vers le haut pour que les espaces qui se trouvent entre les vertèbres et bien que ces espaces soient étirés parce que concrètement entre les vertèbres comme ça il y a des petites il y a des tout petit tout petit tout petit muscles minuscules minuscules entre les toutes petites petites arrêtes des de la colonne vertébrale enfin des vertèbres et lorsque les vertèbres sont espacées il y a un espace et un étirement qui se crée et là vous pouvez faire des torsions avec votre dos vous pouvez vous allonger et vous verrez que enfin en tout cas moi en précaution je vous demande de le faire parce que au moins je suis sûre que vos vertèbres sont libres d'accord il peut pas y avoir de pincement de ce petit muscle parce qu'il est étiré alors que si vous restez tout assez alors là le petit muscle il est tout assez comme ça dans vos vertèbres et quand vous faites une torsion et bien vous pouvez le pincer et ça moi je veux pas si on veut se faire du bien au dos il faut toujours penser à se grandir on essaie c'est parti on s'assoit en tailleur simplement et on relâche les épaules pour commencer on inspire et on gonfle ici les côtes et on souffle on relâche alors du coup on se grandit et puis on se ratatine vraiment on relâche encore on inspire et on relâche tout et on relâche tout allongez l'arrière de la nuque et poussez la tête le plus haut possible et soufflez très bien on relâche on relâche les jambes on va mettre les mains ici sur les genoux sur les chevilles, sur les pieds et on se redresse on inspire, on se grandit et on souffle chacun va à son propre niveau plus on peut aller loin on le fait si on est bien ici on reste ici on souffle, on souffle, on inspire à nouveau vers le haut vers le haut on se grandit et on souffle ce sera des étirements antinamiques ce matin on va rester en mouvement soufflez on va tenir 3 secondes en bas on se grandit et on souffle on reste ici 3 secondes 2 1 on rentre le menton on lâche les bras on lâche la tête et on redresse encore on inspire étirez le bout des doigts le plus haut possible loin on met de l'air et on souffle et on reste on rentre le menton et c'est parti pour 3 3 3 2 1 lâchez tout on se redresse on se redresse là à nouveau les genoux fléchis en tailleur et on relâche et on tourne ça fait un peu maïnée comme ça ah oui parce que rire de sourire et rire de bon matin c'est bon aussi c'est la journée le ridicule ne tue pas quelle chance et on est parti pour des petits twists allez on tend une jambe on va dire qu'on va tendre toute sa jambe gauche et garder la jambe droite ici fléchie on se grandit les épaules en derrière une main à côté derrière les fesses coudes et genoux coudes et genoux ici on exerce une pression il faut appuyer le coude et le genou ensemble je me replace je me grandis je rentre mon ventre et la tête va passer derrière on va regarder par dessus son épaule et puis on vauche le coude et les chansons et puis on va regarder le coude et les chansons et puis un état et puis on va aider se rédiger et on va trouver des chansons et on va aller se rédiger si vous voulez on va faire partie et bien et bien coude dans son genou, on se grandit à nouveau, vraiment on se grandit, on ouvre le cœur, on ouvre les côtes, on pousse la tête derrière le ciel, la main dans le dos et on tourne. Une fois que vous tournez la tête, n'oubliez pas de continuer à pousser le genou ici sur le cou. Et on change de jambe, les fesses en arrière, on accroche ici ce genou, on pousse les épaules en arrière, on se grandit. Et là pour le coup, se grandit, c'est presque, presque cambré. On creuse un peu son dos, on va chercher vers l'eau et on relâche. On se grandit, la main droite à l'extérieur, la main gauche dans l'eau, à nouveau on se grandit, on met de l'espace entre ses vertèbres, on rentre son ventre et on tourne la tête. On relâche, la main gauche, on relâche, la main droite à l'extérieur, la main droite à l'extérieur. Poussez bien le ventre, poussez bien la poitrine et tournez. Lorsque vous êtes dans cette position, c'est très important que le genou pousse le cou et on retient avec son bras. On revient. Inspirez. Inspirez. Soufflez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Allez chercher loin. Les bras sont quand même détendus. Quand on monte, on souhaite grandir, on est tonique. Quand on descend, on est à moitié relâché. Une dernière fois. Tonique. Et relâchez. On reste en bas. Lâchez vos coudes. Et tout d'un coup, lâchez aussi la tête. Rentrez le menton contre la gorge. Faites l'action de rentrer le menton pour que ça étire dans le haut du cou, le haut du dos. Et voilà, il ne nous en reste plus qu'un. On s'allonge. tournez la tête à droite les genoux à gauche et on reste ce que je vais vous demander dans cette position c'est de respirer avec votre ventre respirer avec votre nombril il gonfle il s'éloigne du dos et le nombril lorsque vous soufflez il va aller chercher le compact vers le dos il va pousser encore deux fois on inspire, on inspire on souffle, on pousse le nombril dans le dos vers le dos inspirez une dernière fois soufflez changez de côté vous allez tourner la tête cette fois-ci à gauche continue à travailler avec votre ventre trois grandes respirations au revoir ... On ramène les fesses au sol. ... Ok ! On va faire un petit jeu. On va tendre les jambes vers le plafond. Et on va voir si on arrive à toucher ses pieds. Étirez-vous sur le côté. On retire le petit bras et on touche à nouveau ses pieds. On étire, on étire, on étire, on étire. On baille. On touche, on touche ses pieds. On écarte, on attrape ses pieds. On se balance. ... Pendant que vous vous balancez, l'idée, c'est de créer un auto-massage pour le dos. On appuie sur ses pieds. On écrase son dos. On se balance. ... Et on relâche. ... Et voilà ! On termine notre petit Power Matin et nos exercices. ... Ah, voilà ! Ça y est ! Notre Power Matin est terminé. Nos exercices aussi. J'espère que votre petit dos vous remerciera. Et à l'occasion, vous me ferez un petit commentaire aussi pour me dire que ça a été aussi pour vous. S'il y a la moindre, moindre question, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Que vous soyez en métropole ou que vous soyez à l'île de la Réunion. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain pour la toute dernière vidéo. Et puis, bon courage pour le défi mental, le défi alimentaire. Et puis, pour notre partie physique. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501